... A la une ce soir, la fin de la double prise d'otages au Séni Pellet en France. Les preneurs d'otages tués. En Côte d'Ivoire, le prix du pain ne va pas augmenter. C'est ce qu'annoncent les acteurs du secteur suite aux rumeurs entretenues dans la commune de Yopougon. Enfin, Yahya Touré est le meilleur joueur africain 2014, le quatrième sacre pour l'international ivoirien qui entre dans l'histoire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. C'est donc la fin des assauts à Paris et d'Amartin dans le nord de Paris. Les preneurs d'otages, dont les deux suspects de l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo, Saïd et Shérif Kouachi ont été tués. Les forces de l'ordre françaises ont lancé l'assaut aujourd'hui. Toute la France a suivi ce soir une allocution télévisée du président François Hollande qui a annoncé qu'il va participer à Paris à la grande marche contre le terrorisme le 11 janvier prochain. Retour en Côte d'Ivoire. Le pays s'apprête à célébrer ses meilleurs journalistes. Huit nominés en lice pour la 16e édition des Éboni. Mais avant l'événement qui aura lieu demain, samedi 10 janvier à Yamoussoukro, l'union des journalistes de Côte d'Ivoire invite ses confrères et consœurs à venir nombreux. À moins de 24 heures de la soirée des Éboni qui se tiendra à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, le président exécutif de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, rassure tout est fait prêt pour accueillir tous ceux qui vont effectuer le déplacement. Pour le moment, il y a quelques petits réglages que le comité d'organisation est en train de faire. Vous savez que ce n'est pas facile de déplacer un tel monde, loger tout le monde, nourrir tous ses invités. Selon Moussa Traoré, le jury a rendu publique la liste définitive des nominés. Il y a un mois, le jury avait présélectionné une vingtaine de journalistes. Et hier, le jury a communiqué la liste des huit nominés. Nous savons que le grand vainqueur sortira de ce lot. L'année dernière, il n'y a pas eu de grand vainqueur. Je pense que nos aînés nous ont lancé un défi. Et je reste convaincu que ce défi sera le relevé. Le président de l'UNJCI précise aussi qu'autre la soirée des ébonis, qui récompense les meilleurs journalistes, plusieurs activités sont également prévues. Le samedi, après le gala, le lendemain matin, les journalistes vont déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Faux-Boigny. Ensuite, le lendemain, le même dimanche midi, nous allons à Kourkoubo, c'est un village qui est situé à Dic, le maître de Yamsoukro. Nous allons là-bas pour un barbecue géant. Pour cette soirée des ébonis, plus de 500 personnes sont attendues à Yamsoukro. La marraine de la cérémonie arrière Konab Bédier aura à ses côtés le ministre de la Communication, Foussiata Bamba Lamine, et plusieurs autres personnalités du monde des médias en Côte d'Ivoire. On faisait le point avec Herman Niamia. Je vous le disais, les rumeurs vont bon train sur l'augmentation du prix du pain dans la commune de Yopougon. La baguette de pain passerait de 150 francs à 200 francs CFA. Information démentie aujourd'hui par le syndicat national des boulangers et pâtissiers du Côte d'Ivoire. Des précisions dans ce reportage de Kone Pargasoro. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a pris des dispositions pratiques portant organisation de la distribution et la vente du pain. Entre autres dispositions, le prix de la baguette de pain au guichet des boulangeries fixé à 150 francs CFA. Depuis le 1er janvier 2015, ces dispositions sont en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Cependant, des informations font état de la vente du pain à 200 francs CFA dans la commune de Yopougon. Des informations que n'approuvent pas certains boulangers. Non, la baguette n'est pas 200, uniquement 150. Ce sont les rumeurs ici, la baguette à 150 du chien. Même le matin, ils m'ont demandé. Il y a des gens qui m'ont demandé qu'on fasse le pain à 200 la baguette. J'ai dit non, chez moi, c'est pas ça. Mais chez moi, c'est 150 dans ma boulangerie. Le prix qu'on a pour le moment, c'est le prix de 150 francs. Les livraux le prennent à 150 francs, plus de là-bas maintenant. Parce qu'on veut que tout le monde vienne payer le pain au guichet. Même son des cloches chez les consommateurs de la commune de Yopougon. Ils disent acheter le pain à 150 francs CFA. J'achète le pain à 150. 200 non, pas encore. Les gens ont parlé du fait qu'ils ont augmenté le prix du pain, mais j'ai acheté le pain à 200. J'ai payé le pain à 150 francs à Yopougon ici. Nous avons pris les rumeurs au niveau des kiosques, les lieux de regroupement. On a pris comme ça que le pain aura une augmentation. Lorsque nous sommes rendus à la boulangerie, on a trouvé que non, il n'y en avait rien. C'est toujours le même, 150 francs. Approchée, la Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire rassure les consommateurs quant au respect du prix de la vente du pain sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le prix de la baguette est de 150 francs. On répète, le prix du pain n'a pas changé. Occasion pour les responsables de la Fédération des boulangers et pâtissiers d'exhortés, les gérants des boulangeries au respect strict des mesures prises par le ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Une course contre la montre pour trouver un remède contre Ebola. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les tests cliniques de deux vaccins potentiels sont sur le point de commencer fin janvier dans les zones contaminées d'Afrique de l'Ouest. Ils seront réalisés au Libéria, en Guinée-Conakry et en Sierra Leone. Un tout autre sujet à présent, la commission de recherche et de restitution des biens fait le bilan de ses activités pour l'année 2014. Selon la structure, les problèmes relatifs aux terrains non bâtis demeurent. La raison, leurs propriétaires sont difficiles à identifier. Des appartements privés, des locaux administratifs, des sièges d'organisations non gouvernementales occupés par des militaires et civils ont été rétrocédés à leurs propriétaires en 2014. Le préfet de Bouaké fait le point de la restitution. Le comité a reçu environ 461 dossiers et sur les 461 dossiers, 267 ont été traités, soit un peu plus de 58%. 24 dossiers sont à traiter, ce qui représente 37% des affaires sur lesquelles doit se pencher le comité, dont celui de la famille Karam. Tous les propriétaires, la famille Karam sont partis du fait de la crise de 2002 et ils ont donné tous les documents importants à M. Bertin pour que M. Bertin puisse s'occuper de cette maison, de pouvoir gérer avant leur retour le domaine. Mais jusqu'à présent, ce site n'a pas encore été libéré. La procuration a été même certifiée par le consul de France en Côte d'Ivoire, ici à Bouaké, le consul de Bouaké, mais aujourd'hui la fin est encore suspendue. Les difficultés rencontrées, selon le préfet, portent sur les terrains non bâtis, pour insuffisance d'éléments de preuve. Il est donc demandé à toutes les victimes de se présenter devant le comité de restitution, avec les pièces justificatives des biens, afin de rentrer en possession de ceux-ci. Pour les responsables du comité national de libération des sites illégalement occupés, cette action marque la normalisation de la vie sociale. Tout est mis en œuvre pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Abidjan va en effet participer à la 49e édition du Salon professionnel du tourisme de Berlin en Allemagne, du 4 au 8 mars prochain. Et pour préparer ce grand rendez-vous du tourisme mondial, l'Office ivoirien du tourisme a organisé récemment une réunion entre acteurs du secteur. Berlin, République fédérale d'Allemagne. Chaque année, le Salon professionnel du tourisme attire des milliers de visiteurs, plus de 180 pays participants, dont la Côte d'Ivoire. Avant le rendez-vous prévu du 4 au 8 mars prochain, une première réunion préparatoire, opérateurs du secteur du tourisme et la tutelle échangent. Cette année, on veut discuter avec vous de Berlin. Berlin est pour nous un salon très important, d'autant plus que les Allemands sont friands de tourisme écologique et la Côte d'Ivoire a beaucoup à offrir dans ce domaine-là. Le Salon professionnel du tourisme de Berlin ITB 2015, c'est plus de 10 000 exposants et plus de 20 000 visiteurs. Côte d'Ivoire Tourisme accompagne, au nom du ministère du tourisme, les exposants ivoiriens, des opérateurs économiques exerçant dans l'hôtellerie, des restaurateurs et agences de voyage. Cette rencontre a surtout pour objectif favorisé de nouveaux réflexes. Les retombées, ce n'est pas pour Côte d'Ivoire Tourisme, c'est pour la Côte d'Ivoire et les agences qui mettront en place tous ces packages. Aujourd'hui, beaucoup d'agences ne font que de la billetterie. On émet les billets. Vous savez que bientôt, ça ne va plus exister. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous prenez votre billet. Maintenant, il faut se convertir. Une première rencontre aussi pour encourager à mieux appréhender la destination Allemagne en termes de possibilités d'affaires. Des informations utiles donc, délivrées par son Excellence M. Ouadja Adonkaku, ambassadeur de Côte d'Ivoire près de la République fédérale d'Allemagne, et des attentes livrées par les opérateurs présents. D'autres rencontres sont prévues pour mieux outiller les participants à ce 49e salon professionnel du tourisme de Berlin en Allemagne. Un reportage de Franck Coadio. Revivons à présent le concert dénommé « Bonne année Marcoury ». Deux grosses pointures de la musique ivoirienne, à savoir John Kiffy et Mewé, ont séduit les populations de la commune de Marcoury. Cette représentation organisée par le conseil municipal célébrait ainsi le nouvel an et l'échangeur de Marcoury. Les temps forts avec Abou Sanogo. Il n'y a pas de génération condamnée, tout s'apprend dans la vie. Même jouant au football, ça s'apprend. Seule la musique, ça s'apprend. Ça c'est 45 ans de carrière. C'est pas une improvisation, c'est 45 ans de carrière pour arriver à ce niveau, pour vous bénir à la lettre pendant 12 heures de l'an. Le concert gratuit dénommé « Bonne année Marcoury », offert par le maire Raoul Abiy et le conseil municipal de Marcoury aux populations de la commune, est d'ailleurs tenu toutes ses promesses. Cinq heures de show avec John Kiffy, le chef de la tribu de Canégnon et Frédéric Ewy-Mewé, le génie de Kualaizou. Le public a venu nombré au stade de l'INJS, a ainsi communié avec ses deux grosses pointures de la musique africaine. Au menu de cette soirée, du Cézé Pop et du Zoblazou. Il s'agissait ainsi pour le conseil municipal de Marcoury de célébrer le nouvel an et l'échangeur émergent qui abrite la commune dans la paix et la guénie. Faire de Marcoury le carrefour de la culture et du sport en Côte d'Ivoire à travers le projet « Marcoury commune de la culture et du sport », quelle est l'ambition du maire. Aux côtés de cette grosse vedette, le conseil municipal de Marcoury a donné la chance à de jeunes artistes de connaître leur première scène. Le concert Bonne Année Marcoury est désormais une institution à Marcoury et veut se positionner comme l'une des grandes dates de l'agendaire culturel ivoirien. Le Cap Vert touché par un drame. 18 personnes sont recherchées à la suite du naufrage hier du ferry qui les transportait entre Praia, la capitale, et l'île de Fogo, dans le sud du pays. Le navire avait à son bord 22 personnes, passagers et membres d'équipage compris. Quatre personnes ont pu être secourues. Bientôt une rencontre entre John Kerry et Mohamed Zarif. Les chefs de la diplomatie américaine et iranienne vont se retrouver le 14 janvier prochain à Genève en Suisse. Les deux hommes vont ainsi entamer un nouveau cycle de négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. Les nouvelles sportives à présent. Yahya Touré, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, remporte le prestigieux trophée de meilleur footballeur africain 2014. L'international ivoirien est le premier à gagner ce prix pour la quatrième fois consécutivement. La cérémonie des awardes de la CAF a encore désigné Yahya Touré comme joueur de l'année. Premier africain à être désigné quatre fois d'affilée ballon d'or. L'ivoirien de 31 en fait une fois de plus, honneur à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier. 56 sélectionneurs et directeurs techniques nationaux du continent africain sont à l'origine de ce choix. Les performances de Yahya Touré à Manchester City l'ont propulsé sur la plus haute marche du podium devant le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le gardien de but nigérien Vincent Enyama. Il égale le record du Camerounais Samuel Eto'o qu'il a aussi gagné à quatre reprises mais pas consécutivement. Notons que la cérémonie des awardes de la CAF a désigné quatre joueurs ivoiriens dans l'équipe type de l'année. Ce sont outre Yahya Touré, Serge Aurier, Gervigneau et Wilfrid Bonny. Voilà, c'était les explications de Claude Alegué du service sport. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain 19h30 toujours sur RT2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada